En ce moment, je me pose vraiment des questions existentielles sur mon lien avec l'apparence. Tu sais, j'ai envie de changer de coupe de cheveux depuis des années et j'y arrive pas. Parce que cette coupe de cheveux, c'est trop moi. Tu vois, tu vois ? Comme ma barbe. Ma barbe, c'est trop moi. Je sais pas comment je serais sans ma barbe. Je sais pas à quoi je ressemble. Je sais pas où est mon menton, d'accord ? Je sais pas... Peut-être que mon visage s'arrête à mes dents. Je sais pas... J'ai pas toutes les infos là maintenant. Je peux pas tout vous dire. Mais c'est vrai que la barbe, c'est pratique quand même, hein, pour nous les hommes. Enfin, pour nous, je vois que certains sont en galère en termes de barbe, mais... Pour ceux qui l'ont, c'est pratique, quoi. Tu vois, c'est... Je comprends le lien avec le... Tu sais, avec le maquillage. Je comprends le lien... Je suis pas d'accord. Mais je comprends le lien que certaines femmes font avec le maquillage. Parce que c'est pratique, quoi. Tu vois ? Genre, moi, si je devais me raser à blanc, tous les jours, peut-être que j'aurais toujours du gloss sur moi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être. Peut-être que je voulais que mes... Je voudrais que mes lèvres brillent. Tu comprends ? C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous, les hommes, d'être attirants que vous, les femmes. Ouais, je l'ai dit, ouais. Je viens de le dire, ouais. Parce que vous avez des goûts éclatés. Vos critères, mesdames, sont nuls. À un moment donné, il faut qu'on vous le dise. Tu sais, parce que nous, les hommes, on a une certaine exigence, bonne ou mauvaise. Attention. Mais tu sais, il y a une femme, il faut qu'elle soit élégante, coquette. Tu sais, qu'elle sente toujours bon. Moi, j'ai déjà entendu une femme dire, je sais pas, moi, des fois, je trouve que la transpiration chez un homme, des fois, je trouve que c'est attirant. Quoi ? Eh, mais toi, prends le métro à 18h. Tu vas tomber amoureuse à chaque station. Tu vas rentrer les yeux fermés. Mais ça sent le beau gosse ici. Alors ? Bon, ça, c'est un exemple un peu isolé, ok ? Mais il y en a un. Mais c'est un exemple isolé. Maintenant, dis-moi que tu n'as jamais entendu dans ta vie une femme dire, alors moi, ce qui m'attire le plus chez un homme, bon, ok, en tout cas, ce que je regarde en premier, voilà, ce que je regarde en premier, attends, va, attends, attends. Je pense. Je pense que c'est les mains. Ou à les mains. C'est-à-dire qu'elles, des phalanges, des phalanges, je ne sais pas quand ils plient, qu'ils déplient, je ne sais pas. Ça ne peut pas, mesdames, je suis désolé, ça ne peut pas être un critère dans un pays occidental, moderne, ce n'est pas un critère, ça, d'accord ? Non, ce n'est pas un critère. Ça peut être un critère dans un pays en guerre, genre, moi, j'adore quand ils ont encore leurs deux mains. Mais ça ne peut pas... Non, mais... Je vais exagérer un petit peu et tu comprends le principe. Ça ne peut pas être un critère, un vrai critère dans la vie. Moi, par exemple, j'ai déjà entendu une femme dire « Moi, ce qui m'attire, ce que je regarde en premier, moi, c'est la nuque. » C'est quoi ces critères beaucoup trop précis de Cérial Killer ? Je suis désolé. En fait, toi, tu veux rencontrer ou découper des... Je ne comprends pas. En plus, je sais ce que ça veut dire, ces critères. En fait, c'est pour faussement dire que, genre, vous n'êtes pas sur des choses superficielles. Alors que je vais te dire, hein, ce n'est pas vrai que tu aimes les belles mains. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai que tu aimes les belles mains. Tu aimes les belles mains d'un beau gosse. C'est ça, la vérité, d'accord ? Il n'y a aucun mec éclaté qui a des belles mains que tu vas laisser te toucher parce qu'il a des belles mains. Ce n'est pas vrai, OK ? Bande de menteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada